Musique Allez partout, proclamez la bonne nouvelle Soyez ouade à la maison et apôtres dehors Tes paroles Seigneur sont esprit et elles sont vie Tu as les paroles de la vie éternelle Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Mercredi de la troisième semaine du temps du carême Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Matthieu chapitre 5 verset 17 à 19 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi Jusqu'à ce que tout se réalise Donc, celui qui rejetera un seul de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes à faire ainsi Sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux Mais celui qui les observera et les enseignera Celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux Acclamons la parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Merci Seigneur Toi qui es venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir Merci pour l'accomplissement de la loi en toi, en ta personne et en ton enseignement Merci pour ce que tu nous révèles en ce temps du carême Que nous devons être attachés à ce que tu nous as enseigné C'est-à-dire mettre en pratique ce que nous écoutons Ce que nous entendons Et à travers nous, qu'il y ait encore des convertis Suis-je assez courageux pour m'attacher à la loi de Dieu Dans ce monde où semblent dominer les lois de nos gouvernements Les lois de nos nations Souvent qui piétinent les lois de l'église Les lois établies par Jésus Qui est venu pour accomplir Il a déjà accompli toutes les lois Aucune autre loi Ne doit être au-dessus de la loi de Jésus Christ Car tout est accompli Nous dira Jésus sur la croix Seigneur Suis-je vraiment attaché à ta loi Plus qu'à la loi de mon pays Suis-je vraiment attaché à tes commandements Plus qu'aux commandements de ma culture, de ma tradition Ai-je vraiment conscience Quand toi, tout est accompli Quand toi, tout est parfait Seigneur En ce temps où tu nous donnes de nous renouveler Laisse-nous nous attacher véritablement à toi Pour que nous ne soyons pas perdus Laisse-nous nous attacher à toi A connaître mieux tes commandements Tes paroles Pour que nous soyons des véritables chrétiens Au Seigneur Pardonne-moi pour mes égarements Chaque fois que Je n'accomplis pas ta volonté Chaque fois que je me perds Dans mes pensées A réaliser ta volonté Et me soumets facilement A des lois qui sont contraires Qui sont contradictoires A celles que tu nous enseignes Seigneur Viens nous purifier Car Tu ne cesses de nous avertir Convertissez-vous Et croyez à la bonne nouvelle Bonne nouvelle Qui donne la vie Bonne nouvelle Qui est éternelle Et qui ne s'efface jamais Bonne nouvelle Qui est pour nous Source De la vraie vie Merci Seigneur Pour Ce que tu nous révèles Cette réalité Et cette vérité Le Seigneur est là Que Dieu nous prenne en grâce Et qu'il nous bénisse Bonne continuation Sur la route Sur le chemin Du carême Du carême Et que le Seigneur Continue toujours De nous éclairer Par sa parole De nous illuminer Par ses pensées Afin que nous puissions Aboutir à célébrer Pâques dans la joie Et la paix Le Seigneur est là Aller partout Proclamer la bonne nouvelle Soyez ouade à la maison Et apôtres déants Sous-titres par Jérémy Diaz